Aimé est rwandais, il a 19 ans. Aimé et ses frères ont pu rejoindre leur mère et leur soeur à Lyon en 2015 au titre du rapprochement familial. Le lycéen a obtenu le statut de réfugié, son rêve, de venir plombier. Je dois d'abord apprendre bien le métier, comme ça, le jour où je serai à ma boîte, je serai bien. La mère d'Aimé a fui les discriminations dont elle était victime. Le père est emprisonné à cause de ses opinions politiques. Les jeunes garçons ont dû se débrouiller seuls pendant 5 ans avant de pouvoir venir à Lyon. 5 ans sans notre mère, ça nous a laissé beaucoup de problèmes. Voilà, parce que c'était elle qui pourrait nous donner à manger, c'était elle qui pourrait nous acheter tout, c'était elle qui pourrait nous donner des conseils. Et elle nous a laissé quand on n'avait même pas encore grandit. Ousmane a fui parce qu'il était victime de discrimination religieuse. Réfugié dans un camp au Cameroun gravement malade, des organisations humanitaires l'ont aidé à venir en France avec sa famille. Même au Cameroun, j'ai déjà désespoir à un moment. À un moment, je me souviens, même pour avoir à manger pour mes enfants, je suis arrivé fort. Et j'ai dit, c'est pas facile. Si j'essayais de faire quelque chose, je suis tombé gravement malade. En France, 36% des demandeurs d'asile obtiennent une carte de réfugié. L'obtention du titre est très strictement encadrée. Il n'y a pas de statut de réfugié économique. Un réfugié, c'est quelqu'un qui montre qu'il est persécuté ou qui craint d'être persécuté de façon raisonnable en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartence à un groupe social. Aimé, Ousmane et leur famille sont dorénavant sous la protection de l'État français. Ils bénéficient des mêmes droits que tous citoyens, à l'exception du droit de vote. L'un et l'autre sont en France pour démarrer une nouvelle vie. Mes années de difficulté, c'est comme un passeport pour moi, c'est comme un visa pour moi, pour mon avenir. Et je sais bien qu'il y a le futur qui m'attend. Et je sais bien qu'il faut que je travaille beaucoup. Moi, je n'ai pas choisi d'être réfugié. Personne ne peut souhaiter les choses que nous avons vécues. Donc, vraiment, avant de parler, il faut savoir à quoi, qu'est-ce qui poussait les gens de venir en France. Oon, 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 oon.